Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Horizon Self. La paix ne peut être maintenue par la force, elle ne peut être atteinte que par la compréhension. Albert Einstein Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est hélas d'une actualité qui semble permanente, et qui nous concerne tous, choisir la paix quand tout pousse à la guerre. Dans un monde où les semences de discorde semblent s'enraciner profondément dans le tissu de nos sociétés, les conflits émergent souvent comme des orages violents, déchirant non seulement les cieux mais aussi les cœurs et les âmes de ceux qui se trouvent pris dans leur sillage. Des territoires disputés, des ressources convoitées, des identités divergentes et des cycles infernaux de vengeance, tous servent de combustible à ces incendies de rage et de haine qui, une fois allumés, consument tout sur leur passage. Et bien que l'on puisse attribuer ces conflits à des causes externes, il est souvent une part de responsabilité qui réside en chacun de nous. Nos réactions impulsives, nos préjugés non examinés, et nos peurs non confrontées forment souvent les premières étincelles de ces brasiers dévastateurs. Le tableau peut sembler sombre, mais il n'est pas sans espoir. Car au cœur de cette tempête réside un choix, un choix que chaque individu a le pouvoir de faire, un choix qui, bien que simple en théorie, demande une force de caractère et une maturité immense pour être réalisé dans la pratique. C'est le choix de la paix. Dans cette quête de paix, le développement personnel se révèle être un allié précieux. Il nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, à examiner et à comprendre nos propres peurs, désirs et aversions, et à travers cette compréhension, à forger une réponse plus réfléchie, plus compréhensive et plus aimante envers le monde qui nous entoure. C'est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur, un voyage qui commence avec un seul pas, un pas vers la compréhension de soi, qui mène finalement à une compréhension plus large et plus profonde de l'humanité dans son ensemble. Il n'y a pas de plus grande violence que de dénier l'humanité de l'autre personne. Desmond Toutou Philosophie de la non-violence, Aïm Sa Au sein des flammes de discorde, il y a des âmes qui ont choisi le sentier de la non-violence, un sentier qui ne se contente pas d'éteindre les feux externes, mais qui aspire à éradiquer les étincelles de violence qui résident en nous. C'est la philosophie de l'Aïm Sa, un principe de non-violence qui trouve ses racines dans les traditions anciennes de l'Inde. L'un des pionniers de l'Aïm Sa est sans doute Mahatma Gandhi, qui a conduit l'Inde sur la voie de l'indépendance sans jamais lever le point dans la violence. Son engagement envers la vérité et la non-violence a non seulement libéré son pays du jouw colonial, mais a aussi inspiré des mouvements pour les droits civils et la liberté à travers le monde, de Martin Luther King en Amérique à Nelson Mandela en Afrique du Sud. Aïm Sa va au-delà de l'abstention de violence physique, elle englobe également une absence de violence dans nos paroles et nos pensées. Dans des situations conflictuelles, qu'elles soient personnelles ou globales, embrasser Aïm Sa signifie pratiquer la patience, l'écoute active, et l'empathie, même face à l'opposition ou à l'agression. C'est un choix conscient de répondre avec amour et compréhension, plutôt qu'avec peur et hostilité. Dans le chaos, il y a fertilité. Anaïs Nin Principes du yin et du yang La nature dualiste des situations conflictuelles peut être mieux comprise à travers le prisme du yin et du yang, un concept fondamental du taoïsme qui symbolise l'équilibre des forces opposées. Dans chaque situation, même la plus conflictuelle, existe un équilibre entre la lumière et l'ombre, le positif et le négatif. Cet équilibre n'est pas une fin en soi, mais une dynamique en mouvement, un appel à naviguer avec sagesse et discernement à travers les eaux tumultueuses de nos interactions humaines. Comprendre l'équilibre du yin et du yang peut nous aider à adopter des réponses plus mesurées et pacifiques face au conflit. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons chercher à comprendre la position de l'autre, à trouver un terrain d'entente, et à travailler vers des solutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées. L'équilibre ne signifie pas la complaisance, mais l'engagement actif pour la paix et l'harmonie dans une approche équilibrée et réfléchie. La meilleure revanche est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Marc Aurel La sagesse stoïcienne La philosophie stoïcienne nous offre un phare de sagesse dans la tempête tumultueuse des émotions et des conflits. Elle nous enseigne la maîtrise de soi, l'acceptation et la réflexion calme face à l'adversité. Marc Aurel, l'un des derniers bons empereurs romains, était aussi un stoïcien éminent. Ses réflexions, compilées dans son œuvre « Pensez pour moi-même », résonnent à travers les âges comme un appel à la modération, à la réflexion et à la vertu, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Que ce soit sur le champ de bataille ou dans la salle du trône, sa capacité à rester calme, réfléchie et juste est un témoignage de la force de la sagesse stoïcienne. Les stoïciens nous rappellent que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réaction face aux événements extérieurs. En cultivant la paix intérieure et en maîtrisant nos impulsions, nous sommes mieux armés pour promouvoir la paix extérieure, même dans un climat de conflit. La compassion est le souhait radical de notre bien-être. Pema Chedron La compassion bouddhiste La compassion est souvent vue comme un baume doux pour les plaies de l'hostilité et de la méfiance. Le bouddhisme, avec son accent sur la compassion et l'interdépendance, nous offre une voie pour naviguer à travers les eaux souvent tumultueuses des relations humaines. Enseignement sur la compassion et l'interdépendance Le bouddhisme encourage à voir au-delà de nos différences superficielles et à reconnaître la souffrance commune, créant ainsi un terrain fertile pour l'empathie et la compréhension mutuelle. Il nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, et que notre bien-être est intrinsèquement lié au bien-être des autres. Dissolution de l'hostilité Diverses initiatives de réconciliation à travers le monde témoignent de la puissance de la compassion pour dissoudre l'hostilité. La compassion invite à l'écoute active et à la compréhension, facilitant ainsi le processus de guérison et de réconciliation. Le plus grand ennemi de la communication, c'est l'illusion de l'avoir accompli. Georges Bernard Shaw Le dialogue et la médiation sont les pierres angulaires de la résolution des conflits. Il nous offre des outils pour dénouer les fils emmêlés de l'incompréhension et de la méfiance, et pour bâtir des ponts de compréhension et de respect mutuel. Le dialogue ouvert et la médiation favorisent une communication honnête et respectueuse, permettant aux parties adverses de s'exprimer, de comprendre les points de vue des autres et de travailler vers des solutions mutuellement bénéfiques. Barouk Spinoza Dans le tumulte incessant des conflits et des désaccords, nous sommes tous confrontés à des choix quotidiens sur la manière de réagir face aux adversités. Choisir la paix est souvent un chemin moins parcouru, car il demande du courage, de la patience et une réflexion profonde. Cependant, en encourageant la réflexion personnelle sur le choix de la paix, même face aux pressions extérieures, nous faisons un pas vers la création d'un monde plus pacifique et harmonieux. Chacun d'entre nous détient la clé pour initier un changement positif. Notre voyage vers la paix commence par une introspection honnête, la reconnaissance de nos préjugés et la volonté de chercher à comprendre plutôt que de juger. Pratiquer l'empathie, engager un dialogue ouvert et participer à la médiation sont des actions concrètes que chacun peut entreprendre pour contribuer à la paix. Nous vous encourageons à prendre ces premiers pas, à chercher des occasions de dialogue et de compréhension, et à partager vos expériences et réflexions avec la communauté. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension et leur pratique de la paix, voici quelques lectures recommandées. Pensez pour moi-même de Marc Aurel La force de la non-violence de Judith Butler Le livre du Tao et de sa vertu de Lao Tzu Nous encourageons également nos abonnés à partager leurs propres expériences et réflexions sur le choix de la paix dans les commentaires, créant ainsi une communauté engagée et un dialogue enrichissant. Si notre travail vous a parlé, alors n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, tout cela nous aide particulièrement. Prenez soin de vous et des autres, et continuez à chercher le meilleur dans la vie. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501